Bonjour à tous, ici Adrien D, aujourd'hui mercredi 19 avril 2017, on va parler de swap et de mémoire, et on va jouer un peu avec tout ça, sur sa machine réelle, sinon c'est pas drôle. Donc, bon vous voyez le titre de la vidéo, je pense que j'ai l'ai mis de manière explicite, mais on va lancer une petite console H-TOP. Voilà, donc, vous voyez, pour vous situer en gros le contexte du travail, ma mémoire utilisée à 3,58 Go sur les 8 Go que j'ai, et mon swap est utilisé à 828 Go. Donc, avant d'enregistrer la vidéo, j'ai lancé un programme qui a demandé beaucoup de ressources, ça remplit la mémoire, et il n'y avait plus assez de mémoire, donc les applications qui tournent mais qui ne fonctionnent pas, enfin qui ne sont pas en cours d'exécution réellement, par exemple Vivaldi ou Chromium, ils ne fonctionnent pas, bon ben voilà, ce qui est utilisé dans la mémoire, c'est stocké sur le swap. Donc le swap, c'est un fichier ou une partition qui est stocké, donc sur le disque dur, et ça permet, vous voyez, de faire fonctionner le programme qui a besoin de mémoire, sans faire cracher le programme, ou sans altérer les applications qui tournent, mais vu que le swap, c'est sur le disque, vous voyez, ça réduit un peu, vu que le swap, c'est sur le disque, les performances sont beaucoup moins importantes qu'en mémoire RAM. Donc, si on fait fonctionner un programme totalement en swap, les performances ne sont pas très bonnes, mais, bon, ça peut sauver la mise, généralement quand on swap, il est trop tard. Alors là, on se dit, par exemple, j'ai quitté mon programme en question, et, ben, voilà, ce qui tourne, là, les 809 mégas, j'ai envie de réinjecter tout ça dans la RAM, parce que mon swap est sur un SSD, et, ben, je me dis, tiens, ça vient, le programme, il vient choper, il vient écrire un peu, bon, ça... Ou même si c'est pas sur un FCD, hein, si c'est sur un disque classique, on peut se dire, ben, pour réaméliorer les performances, on va réinjecter tout ce qui est en swap dans la RAM. Et ben, sous Linux, c'est pas très compliqué. Donc là, hop, j'ouvre une console. Il faut se connecter en route, évidemment, puisque pour agir sur le matos, et ben, il faut avoir les droits de super utilisateur. Et là, on va utiliser la commande swap on et swap off. Donc, swap on, voilà. De toute façon, la page de manuel, c'est la même pour swap on et swap off. Donc, ça permet d'activer ou de désactiver des périphériques ou des fichiers qui sont utilisés pour le swapping et la pagination. Donc, ici, mettre en angle, on a les options. Et celle qui va nous intéresser, et ben, ça va être "-a". "-a", ça veut dire que ça va concerner tous les périphériques qui sont marqués comme swap dans le fichier etc.fstab. Bon. Donc là, moi, dans mon cas, c'est juste devsda, je ne sais pas combien, qui est ma partition swap. Alors, vous allez voir, c'est fort de café, parce que, ici, on va exécuter dans un premier temps la commande swap off. Swap off-a, donc ça veut dire qu'on va couper le swap. Et, si on coupe le swap, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, vous allez voir tout ce qui est stocké dans swap. En fait, le swap va diminuer en taille. Et tout ce qui est dedans, ça va être réinjecté dans la RAM. Regardez, hop, voilà. Donc, 803, 800, voilà. Et, ici, la mémoire. Donc, je ne fais rien d'autre que ce que je fais là. Et on voit que les gigas augmentent, ici, pour la mémoire RAM. Et, ben, là, forcément, là, le swap se vide. Voilà. Donc, ça, c'est le processus qui doit être exécuté en route. Et, donc, tout ce qui est contenu dans le swap. Donc, que ce soit une partition, deux partitions, une partition affichée ou qu'un fichier, c'est réinjecté. Alors, bien sûr, il faut s'assurer avant que là, j'avais 800 mégas de swap. Ben, il faut s'assurer qu'on ait au moins 800 mégas de RAM disponible. Sinon, on était bien que ça ne va pas marcher. Et je ne sais même pas si la commande est lancée alors qu'on n'a pas assez de mémoire. Il nous dit peut-être que c'est impossible. Je ne sais pas. Donc là, l'ensemble des choses qui étaient chargées dans la RAM, qui ont été mises dans le swap, eh ben, on les réinjecte dans la RAM. Alors, on peut réinjecter moins que ce qui était ici. Alors là, je n'ai pas calculé. Si on était à 3,50 gigas, on avait 800 mégas et vous allez voir qu'on ne sera pas à 4,30 gigas. Je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que dans ce qui est stocké en swap, on a peut-être un petit peu de cache et un petit peu de buffer. Donc ça, tant qu'à faire, autant faire un peu de ménage. Donc, on ne va pas tout remettre. Mais mon système fonctionne toujours, vous voyez. En plus, je j'enregistre la vidéo en même temps. Donc, il n'y a pas de raison. que ça ne marche pas. Et donc là, une fois que c'est terminé, eh bien, tout ce qui était dans le swap, c'est rechargé en RAM. Bon. Sauf que là, on a fait la moitié de la chose. Voilà. Donc, il reste 40 mégas. Allez. Du balai. Voilà. Donc, tout ça, c'est vidé. Mais, comme vous avez vu dans la commande manswapon, et manswapoff, vous voyez, le swap est complètement désactivé. Donc, maintenant, c'est bien, mais on n'a plus de swap. Donc, si jamais, on se remet à consommer beaucoup de mémoire, là, c'est figage du système assuré. Ou crash de l'application qui demande de la mémoire. Donc là, je ne vais pas le faire parce que ça pourrait faire planter l'enregistrement vidéo. Et donc, pour réactiver la swap, eh bien, rien de plus simple que swap on-a et on réactive toutes les swaps. Et voilà. Et là, hop, on réactive nos 8 gigas. Et donc, entre le début de la vidéo et la fin de la vidéo, eh bien, la mémoire est un peu plus utilisée puisque tout ce qui était dans le swap, on l'a réinjecté dans la RAM. Et donc, maintenant, si j'avais mon application Chromium ou Vivaldi ou ce que vous voulez qui était dans la swap, eh bien, ça fonctionnera beaucoup plus vite grâce à cette petite astuce. Voilà. Donc ça, ça peut être aussi très utile si vous éteignez presque jamais votre ordinateur et que, forcément, la swap se remplit et puis, elle ne se vide jamais. Alors bon, ça peut être bien qu'elle ne se vide pas dans le sens où, c'est des programmes qui ne sont pas utilisés ou peu utilisés donc, tant mieux, ça vous fait plus de mémoire. Mais bon, quand je lance une, deux ou trois machines virtuelles, il n'est pas rare que je swap, donc j'aime bien après avoir fait mon boulot, eh bien, réinjecter tout ce qu'il faut, réinjecter tout ce qu'il y avait dans le swap, dans la mémoire RAM. Je trouve ça plus propre dans le sens où, maintenant, le disque, je ne l'utilise plus. Donc, je trouve ça mieux. Surtout sur Essay, CSD. Et donc, du coup, je me suis fait un petit alias, bien sûr, puisque j'aime les alias. Alias swap, je l'appuie juste swap. Et donc, vous voyez, c'est une magnifique commande, l'alias swap, qui fait un pseudo swapof-tirea. Et, donc, si cette commande s'est bien passé, eh bien, je refais un swapon-tirea, qui a pour but de faire les deux commandes, mais qui les enchaînent. Et comme ça, j'ai juste à taper swap. Hop, voilà, je mets mon mode passeroot et hop, ça vide et ça remet. Bon, là, le swap n'est pas rempli, donc ça ne fait rien du tout. Mais, voilà, ça permet d'avoir un petit alias, simple, rapide, efficace, pour faire ces deux manips sans les taper. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que cette astuce vous sera peut-être utile ou pas, mais bon, voilà. Ça permet aussi de voir qu'avec Linux, on peut faire quand même pas mal de choses et que le système est vraiment, vraiment modulable. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Et, c'est vrai que ça, on ne peut même pas le faire sous Windows, c'est-à-dire que sous Windows, le fichier de pagination, ben, voilà, le fichier de pagination page file.6, eh bien, il est stocké quelque part sur le C2, et puis, déjà, on ne sait pas quand il est utilisé. Il est utilisé un peu n'importe comment. Et puis, on ne peut pas dire, on ne peut pas dire, je veux vider mon swap. Si on veut le faire, eh bien, on est obligé de redémarrer la machine. Donc, ce n'est pas top. Voilà. Donc, un petit point positif sur Linux qui est quand même un peu plus souple de ce côté-là. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura pris un petit truc. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera d'une distribution Linux que j'avais dit que je ne parlerais plus. Mais, je vais tester avant l'astuce, savoir si ça fonctionne réellement. Et si cette petite bidouille fonctionne bien, eh bien, je le présenterai aux vidéos également. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. ! Merci.